Continuer à informer sans inquiéter et sans minimiser, telle est la volonté du gouvernement princier qui reste mobilisé et vigilant avec de nombreuses mesures mises en place depuis l'apparition du coronavirus fin janvier. La situation actuelle reste maîtrisée et les perspectives sont rassurantes. En principauté, nous n'avons pas de cas nouveaux depuis celui qui a été apparu vendredi dernier. Nous faisons en moyenne entre un et trois prélèvements par jour et tous sont négatifs. Nous avons réfléchi à une façon intelligente de prendre en compte les situations des patients en nous disant que le patient qui serait dépisté positif, s'il n'a pas ou très peu de symptômes, il pourrait rester chez lui et nous pratiquons des soins à domicile ou une hospitalisation à domicile. Comme ça se fait dans d'autres domaines. Si en revanche il a des symptômes qui sont modérés, il peut être pertinent qu'il soit maintenu à l'hôpital dans une chambre. Et puis enfin, s'il y a des symptômes qui sont plus sévères, nous avons un accord avec les autorités sanitaires voisines et nous pourrions, en le cas échéant, le transférer au CHU de Nice, qui est un service vraiment dédié au coronavirus et notamment la prise en charge des patients les plus graves. Et si la principauté compte à ce jour un seul cas positif, le gouvernement reste vigilant pour éviter que les cas à Monaco se multiplient. A l'heure actuelle, ce sont 327 salariés issus du secteur privé qui sont restés confinés chez eux, face à 67 personnes issues du service public et 5 travailleurs indépendants. Le taux d'absentéisme dans les écoles s'élèverait à environ 15% des chiffres en diminution de manière progressive. Sous-titrage Société Radio-Canada